Bonjour, cette clip est en lien avec les 12 défis pour s'approprier Smart Notebook, plus précisément en lien avec la fonctionnalité de verrouiller en place. Donc, je regarde l'exemple que je vous avais offert, il y a un problème avec cet exemple-là, c'est que surtout si je désire y apposer des annotations, si par accident je déplace le texte comme ceci, c'est relativement long et pas très amusant de devoir replacer le texte pour qu'il concorde avec les annotations qu'on y a déjà apposées. Alors, pour éviter cela, souvent les enseignants vont systématiquement, laissez-moi effacer les traces, vont systématiquement verrouiller en place tout ce qui se trouve sur leur page qui n'aura pas à être déplacé pendant la leçon. Alors, je peux d'ailleurs, vous avez vu, je peux sélectionner plusieurs éléments d'un seul trait en commençant mon clic à l'extérieur en n'étant pas sur aucun des éléments puis en les survolant. À ce moment-là, je pourrais verrouiller et verrouiller en place de sorte que, même par accident, je ne peux pas déplacer mon texte. Alors maintenant, si je désire y apposer des annotations quelles qu'elles soient, alors avec un surligneur ou avec un crayon traditionnel, bien, c'est sûr que mes annotations ne vont pas se déplacer par rapport au texte, c'est pratique de verrouiller en place des éléments qui n'ont pas à être déplacés pendant la leçon. Par contre, ici j'ai un exemple, à plusieurs occasions, je ne veux pas verrouiller en place le TNI, je ne vais pas verrouiller en place certains éléments qui auront à être déplacés pendant l'activité. Systématiquement, beaucoup d'enseignants, par défaut, vont verrouiller en place tout ce qui se trouve sur leur page, sauf les quelques éléments qui seront appelés à être déplacés. Alors voilà, un simple clic droit et verrouiller, verrouiller en place, va vous aider dans le cas de plusieurs activités. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada